Générique 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 Voilà, il fallait qu'on vous parle de cette arnaque sur Internet qui, il faut le dire, commence à prendre de l'ampleur à tel point que l'AMF, c'est pas rien, l'autorité des marchés financiers, vient de tirer le signal d'alarme. Bonjour Émilie. Bonjour David. Bon, alors c'est pas la première fois que l'AMF met en garde contre les placements bidons régulièrement et nous alerte. Mais là, une petite spécificité, c'est que ça concerne les vaches. Oui, et c'est pas une blague, ça concerne effectivement les vaches. Alors depuis le début de l'année, vous avez des dizaines de sites qui fleurissent sur Internet avec des belles photos de roussettes, de Montbéliard, des autres blondes d'Aquitaine. Alors on peut citer par exemple cheptel-agriculture.com ou cheptel-france.com, mais il y en a plein d'autres. Il paraît qu'il y a un site qui ouvre chaque semaine, c'est dire l'ampleur du phénomène. Alors à chaque fois, c'est un peu la même chose. On vous propose d'investir dans des cheptels, le plus souvent vent bio et issu de l'agriculture responsable. Très en vogue en ce moment et puis surtout avec des rendements très très attractifs, mirifiques même. On nous parle de 4 à 6% garantie, voire même 12%, soit jusqu'à 16 fois plus que le livret A. Tous ces sites sont évidemment bidons. Voilà, on précise évidemment d'emblée, Émilie, que ces meumeux, ces vaches, ces bovins qui sont censés nous rendre riches n'existent pas. Et là on se dit, mais comment ils font pour agir ces escrocs ? Alors, ces arnaques aux cheptels commencent sur les réseaux sociaux. Les escrocs usurpent l'identité de vraie société, c'est là où c'est assez sournois. Et ils publient des pubs bidons qui renvoient vers des sites tout aussi bidons. Là on vous appâte en vous disant bien que le secteur bovin est un secteur qui ne connaît pas la crise, que vous allez pouvoir investir dans les femelles du troupeau et donc avoir une fructueuse et belle descendance permettant de faire fructifier, de faire grossir le cheptel. L'éleveur lui conserve en fait les mâles et le lait du troupeau. Pour cela, en tout cas, c'est très simple, nous disent tous ces sites, il suffit juste de donner son nom et son numéro de téléphone. On prend vraiment des risques en donnant son numéro là ? Alors, il faut savoir qu'ensuite ces escrocs vont vous harceler par téléphone, David, avec beaucoup de persuasion et puis surtout de la manipulation mentale, un peu sur le même mode que ce qui s'était passé à l'époque des arnaques aux faux diamants. Alors, au-delà des arguments éco-responsables et des rendements mirifiques dont je vous ai parlé tout à l'heure, ils vont vous faire croire que vous allez aussi bénéficier d'aides européennes de la PAC, rien que ça. Tout ceci est donc d'une efficacité redoutable. Une fois que les épargnants ont mordu à l'absence, on va leur proposer d'effectuer des virements sur des comptes à l'étranger. Donc ça peut être dans les pays d'Europe de l'Est ou au Portugal. Et là, bien sûr, c'est trop tard, les épargnants ne reverront jamais leur argent. L'AMF a fait son petit calcul. Chaque victime aurait perdu en moyenne près de 15 000 euros dans ce type d'arnaque. Voilà. La PAC, c'est la politique agricole commune. On ne l'a pas dit. Ce qui est terrible, Émir, cette histoire, c'est que le placement dans les élevages bovins, dans les MME, ça existe vraiment. C'est très sérieux. C'est vieux comme Mathieu Zélène. Et oui, c'est vrai que c'est une pratique qui existe depuis le Moyen-Âge. Ces escrocs ont donc détourné cette pratique très sérieuse. C'est la FIC, l'Association française d'investissement cheptel, qui depuis 45 ans joue le rôle d'intermédiaire entre les éleveurs et les investisseurs. Il faut savoir qu'il y a 20 000 têtes de bétail, grosso modo 20 000 têtes, qui sont mises en location en France, dans 800 fermes réparties à travers tout le territoire. Et c'est un placement qui est réputé alternatif, en tout cas peu risqué, de bon père de famille, comme on dit, et dont les rendements tournent en moyenne autour de 4 %. Voilà. En attendant, Émilie, face à ces escrocs redoutables qui sévissent sur la toile, qu'est-ce qu'on fait, encore une fois, comment on fait, pardon pour le mauvais jeu de mots, pour ne pas se faire traire. Pour ne pas être une vache à lait, effectivement. Voilà. Non, sérieusement. Oui. Alors, effectivement, le mieux, c'est quand même de se baser sur les recommandations de l'AMF, qu'on connaît très bien. Mais c'est toujours bien de les rappeler. Il y a trois règles simples, David. Alors déjà, plus la promesse de rendement est élevée, plus c'est louche. Surtout si on vous propose un rendement élevé garanti. C'est impossible. C'est impossible. Donc ça, on le rappelle. Deuxième règle, dans ce tic d'arnaque, les escrocs, souvent, ils œuvrent par téléphone à l'étranger. Ça veut dire qu'il faut bien vérifier les adresses, proposer peut-être un rendez-vous avec votre interlocuteur, le rencontrer physiquement. Et puis, du manière générale, ne réalisez jamais, jamais de virement à l'étranger. Troisième règle, si vous avez le moindre doute, le plus sûr, le plus simple, c'est de consulter le site de renseignement de l'AMF, Épargne Info Service, qui s'affiche normalement en bas de votre écran, et qui met à jour sa liste noire des sites de placement frauduleux. Liste qui, malheureusement, n'est pas exhaustive. Donc, il faut quand même rester très prudent. Et puis, si vous avez envie d'investir quand même dans les cheptels, le mieux, c'est de vous adresser directement à l'AFIC, qui vous mettra directement en relation avec les éleveurs. C'est sans doute beaucoup plus sûr. Voilà, pour ne pas se faire tondre ou traire. Je l'aime bien, cette vanne. Merci beaucoup, Émilie. Bonne après-midi. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada